Salut à tous et à toutes, je suis 1.359 et on se retrouve cette semaine pour un tutoriel extrêmement rapide, extrêmement simple. Étant donné que la version 1.7.5 est sur la majorité des serveurs, la version des shaders aussi est sortie sur 1.7.5 et j'ai beaucoup de questions sur comment les installer. Et vous allez voir en fait qu'il n'y a rien de plus simple en fait avec la version 1.7.5. Donc on va commencer tout de suite, je n'ai pas envie de faire un tutoriel extrêmement long étant donné que ça serait compliqué la vie pour rien. Donc évidemment, il va y avoir ces deux liens-là dans la description. Donc le premier qui va être pour le shader mode, le deuxième pour Optifine. Donc à noter que shader n'a plus besoin de forge 1.7.5, donc il va y avoir seulement ces deux-là si vous voulez installer forge, ça va être un peu le même principe. Si vous avez des questions, demandez-le dans les commentaires. Donc évidemment quand vous allez arriver sur les shaders, ça va être quand même assez simple à voir. Première page, Minecraft 1.7.5, vous cliquez sur la petite étoile ou plus d'infos, ça va être exactement la même chose. Et vous voyez ici, donc un peu plus bas dans la page, vous avez la version 1.7.5. Donc vous téléchargez sur lien, vous le téléchargez et vous le mettez à un endroit sur, genre votre bureau. Donc à l'occurrence on l'a ici. On va faire exactement la même chose avec les shaders. Donc vous descendez, ici vous avez 1.7.9, le spot c'est compatible avec le 1.7.5, ça reste à voir, mais en tout écrit en gris très pâle, vous avez 1.7.5. Encore une fois, vous faites download, vous passez les annonces sur Redfly et vous le mettez à un même endroit que votre shader mode. Donc Optifine et shader mode, vous devriez avoir ça. Maintenant on va aller dans notre Windows R, donc pourcentage abdata pourcentage ou commande R je crois pour les utilisateurs de Mac. Encore une fois pourcentage abdata pourcentage, exactement ce que vous voyez ici. Et on va ouvrir ça. Et je vais le faire avec vous pour vous prouver que ça fonctionne. On va supprimer le point Minecraft. Avant de le faire, je vous conseille fortement de faire un backup sur votre bureau comme j'ai fait ici. J'ai mon point Minecraft comme ça, s'il y a quelque chose que j'ai mal fait, et bien on l'a directement. Donc on peut simplement le remettre en ligne. Donc là j'espère que le téléchargement de Minecraft ne sera pas trop long. Normalement les serveurs sont quand même corrects. Et bon ben je vais mettre... Je vais mettre évidemment mon email. Vous pouvez le prendre, vous pouvez me contacter avec ce email-là. C'est mon email un peu junk. Donc je vous dis pas que je vais lire les messages. Vous êtes mieux de prendre celui qu'il y a dans la description de la vidéo, mais vous pouvez prendre aussi celui-là. Donc c'est un petit truc que je fais parce que souvent, la dernière fois que j'ai fait une vidéo sur les shaders, les gens me disaient, ouais en tout cas t'as mis ton email, mais en fait c'est un email que je me sers plus vraiment. Donc c'est pas vraiment humil qui me dérange de mettre. La première chose que vous allez faire c'est mettre votre version en 1.7.5 évidemment. Et un petit truc que je peux vous donner, pour ceux qui font des vidéos et qui veulent faire du 1280x720, donc c'est de mettre votre résolution évidemment à 1280x720. Et ça, ce que ça fait c'est que ça ne met pas votre page Minecraft en 720, ça met votre jeu à l'intérieur Minecraft en 720, ce qui va être très cool. Et pour avoir plus de GIG sur Minecraft, au lieu de mettre 1, mettez 3 par exemple. Comme moi j'ai 8 GIG, je peux mettre 3 GIG ou 2 GIG. C'est très déconseillé de mettre la moitié de vos GIG évidemment parce que si vous mettez la moitié de vos GIG, ça risque de prendre un petit peu trop de ressources sur votre PC, dépendant du PC que vous avez évidemment. Mais à ça je vous laisse le gérer, vous pouvez aussi le mettre en une autre unité de mesure que GIG, je suis pas un pro en informatique, même si je crois que c'est juste 1 divisé par 10 ou x10. Mais pour l'instant je crois que je vais couper tout simplement pour le loading de Minecraft et on se retrouve tout de suite après. Et donc on se retrouve maintenant avec un Minecraft tout à fait nouveau, tout à fait prêt à être employé. Mais étant donné qu'on a téléchargé tous les packages qu'on avait besoin, on va tout simplement le supprimer. Mais on va pas le supprimer, désolé, on va le fermer. Et on va faire les manoeuvres pour installer ces 2 trucs là. Donc ici tout d'abord je tiens à dire que si vous n'avez pas ça, si vous avez un genre de livre mauve bleu et tout ça, il faut savoir que c'est des fichiers exécutables point genre. Donc si vous avez WinRaw, vous faites simplement ouvrir avec les java ATM plateforme. Donc ça va faire exactement la même chose que je vais faire à l'instant. Première chose qu'on va faire c'est évidemment installer Optifind. Donc double clic. On fait install. Ça dit que c'est très bien installé. On va aller vérifier évidemment. Donc on va lancer Minecraft. J'espère que ça soit pas très long. Et en fait, on va faire play. On va prendre le login qu'on a fait. C'est normal que ça vous demande ça. C'est justement parce que ça a créé un deuxième profil. Il va falloir venir l'éditer pour mettre plus de jigs et tout. Et là il suffit encore de faire play. Donc ça va loader et tout. Et on va aller vérifier si on a bel ou bien Optifind bien qu'on a créé le profil. Donc option vidéo setting. Et on voit qu'on a Optifind avec les détails et tout. On va fermer et on va faire la même chose avec Shader. Donc on va refaire le Shader. Oui. On va l'installer. Donc version bla bla bla. Ça dit qu'il a trouvé la version d'Optifind. Donc il va se mettre avec Optifind. On clique sur OK. On va relancer Minecraft encore une fois. Donc en fait c'est beaucoup beaucoup plus simple qu'avant. Je vous l'avoue. Donc ça le met automatiquement. Donc 1.7.5 Optifind Shader Mode. Vous cliquez sur play. Et automatiquement vous avez des Shader Mode avec Optifind. Donc la première chose que je vais faire c'est allez vous le prouver. Donc on en a cherché les Shader Pack. Donc j'allais chercher mon Shader Pack personnel. Copier. Windows R. Pourcentage. Minecraft. Shader Pack. Evidemment ça vous créez un dossier Shader Pack. Où vous collez vos trucs. Vous allez évidemment à venir. J'en profite pour faire de la pub pour Articianta tiens. Donc play.articianta.com 28000. Donc si vous voulez jouer avec moi c'est sur ce serveur là. Évidemment on va pas mettre de virgule. Done. Ah encore. Édite play.articianta.com. Ah bah oui. C'est pas .com c'est .com. Donc .com. Done. Refresh. Vous vous connectez évidemment y'a personne à l'heure qui est là. Y'a genre 4h du match chez les français. Option Shader. Sasuke. Et vous voyez on a des belles Shader prêtes. On a aussi Optifind pour avoir des meilleurs FPS. Bref on a tout pour être prêt à jouer sur un. Oups. C'est très petit ça. On a tout pour être prêt à jouer pour avoir un beau jeu. Et j'espère que ça vous a plu. Evitez pas à vous abonner. Je tiens à dire que je vais faire une vidéo mise à jour sur mon channel parce qu'il y a plein de choses qui sont en train de se passer. Des choses positives vous vous en faites pas. J'ai trouvé un partenariat. J'arrive à 1000 abonnés. Bref. Tout est en train de bien aller. Je suis en train de mettre beaucoup de projets en ligne et plein de choses. Donc sur ça j'espère que vous aurez aimé. J'espère que ça a été utile. C'est très rapide. J'essaie de faire le plus condensé possible parce que quand on installe des trucs on a envie que ce soit condensé. Et sur ça j'ai envie de vous dire à la prochaine. Normalement il y a de la musique à cet instant de la vidéo mais j'en avais pas. Donc on va se faire un moment de silence. Merci d'avoir écouté. Merci. 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 Merci.